Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Cinquante deuxièmes hadith Ou an Abi Yahya Usaid ibn Khudair Radiallahu anhu Hadith rapporté par un sahabi qui appelle Usaid ibn Khudair Radiallahu anhu Alors sa sahabi là Il y a quelques mots Les biens qui ont permis d'un soeur Ils n'habitent en Madinah Les temps l'apprachent l'islam Alors nous avons le premier traité Aqaba Rasul salallahu alayhi salam Il en est dans Maqqa Il se dit Il y a quelques mots Il y a quelques mots Un sahaba Qui s'appelle Musa ibn Khudair Radiallahu anhu Pour l'enseigné Pour l'anxiisme Pour l'islam là-bas Vous expliquez Que l'islam Je vais t'accepter Musa ibn Khudair Radiallahu anhu Il y a dans la case Anjimud qui s'appelle As'ad, il peut expliquer ce qu'il y a. Alors, il y a une nouvelle année. Il y a une autre année qui s'appelle Sa'ad ibn Mualf. Il n'y a pas de chencombre dans l'islam. Et là, je peux dire avec ça. Il n'y a pas d'une autre religion. Il n'y a pas de colère. Le Seyyid prend son lance. Le temps arrive là-bas. Moussa'ad ibn Omaïr qui peut expliquer ce qu'il y a. Et là, il y a un peuple. Et il y a un peuple, il y a un peuple. Il y a un peuple qui a été heureux. Il n'y aurait pas besoin de s'appeler ça. Il n'y a plus besoin de s'appeler que ça dîn. Moussa'ad ibn Omaïr qui s'est passé dans le courant. Et il y a un peuple qui explique ce qu'il y a. Et c'est simplement le fait de l'autre côté. Il y a un peuple qui a été dit qu'il y a quelque chose de faire pour embracer l'islam. Il y a un peuple qui a été dit qu'il y a une puissance de l'inverse sur l'ingénie. Et donc, il y a un peuple musulmane. A ce moment-là, on les retourne, ça l'a dit à Sa'ad ibn Mu'ad. Ils connaissent qu'il y a des djelis qui sont là-bas pour mettre un lourd, et qu'on embrasse l'Islam. Réaction n'est pas trop bonne. Donc les djelis, comme ça, tu connais sa place que tu te réunies là, c'est la cage de ton cousin, qui s'appelle Sa'ad. Ils ont fait l'attaque là-bas. Sa'ad prend une lance, il a réussi à aller dégager là-bas. Donc il a réussi, même les affaires. Il a réussi à aller là-bas, il a réussi à aller écouter. Il n'a pas trouvé dans l'attaque, il trouve tout djelis tranquille. Il a réussi à aller écouter, lui aussi. C'est une ville musulmane et Sa'ad est là. C'est une ville de grands, grands sahaba. Donc, l'Usaïd ibn Hudayr, lui, il est un djelis qui est noble dans Madinah. Il est vraiment noble. Et depuis sa génération, son papa, son dada, il est un djelis bien influent dans Madinah. Il est un djelis qui a beaucoup de qualité. Il a tellement de qualité que djelis, tu peux appeler lui avec son papa, Il est un djelis qui s'appelle Al-Kahamil. Al-Kahamil, ça veut dire le complet. Celui qui est complet du parfait, on va dire. Il est un djelis qui s'appelle l'Hijra, Il est un djelis dans Madinah. Donc, ça veut dire l'Usaïd ibn Hudayr. Il est un djelis qui s'appelle l'Usaïd ibn Hudayr. Il est un djelis qui s'appelle l'Usaïd ibn Hudayr. Mais l'Usaïd ibn Hudayr, il est un djelis qui s'appelle l'Usaïd ibn Hudayr. Alors depuis un an, il essaie de manger sa communauté-là. Donc un jour il dit comme ça, derrière les deux rassoules, mais je laisse les gens rentrer dans un autre endroit, je laisse tout, mais qu'il peut arriver. Donc c'est parce qu'on m'a dit, faire des gens venir, ou faire des gens, vous connaissez comment il est passé ça ? Qui est en hospitalité, il est en sorte de montrer vis-à-vis. Et là, ça final, dans l'orée du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça, hypocrite là, il peut dire qu'on est honoré dans Madinah, quand on peut aller pour tirer les gens qui sont venus dans Madinah. Et là, il essaie de dire comme ça, « On est honoré là, c'est où ça ? » avec les sahabes. Déshonoré là, c'est lui. Et donc finalement, c'est Abdullah bin Nubai qui finalement fait une période. Après, la faite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans un des sahabes qui peut discuter entre autres, « Qui est là qui peut prendre succession ? » Là, le Seyyid Abdel Abdel, qui lui-même vient parmi mon Ansar, il dit comme ça, « Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne vient pas dire qu'il 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 ne vient pas dire. » Et ce successeur aussi, nous devons aider ce successeur. Donc il y a beaucoup de sagesse et il passe sur la vie beaucoup dans l'Ibadat. Et l'autre quelque chose qui caractérise lui, c'est que la lecture du Coran, il peut lire tellement bien qu'il y a un an, il peut y assister. Il y a un signaz autour de l'aoli. Quand il peut lire le Coran, il peut y assister. Donc il peut lire le Coran, il peut y avoir un courant. L'année 20 Hijri, dans le Khilafat de Sayyidina Omar. Et Sayyidina Omar lui-même, il prend le lit, il prend le lit et il met le lit dans ce khabar, dans ce l'ahd. Donc ça, quelques mots, le grand sahabi qu'appelle Sayyid ibn Hudayr. Et donc l'idya, il rapporte dans cette hadith-là. « Il dit que le roi est de l'ansar. » Il dit que l'ansar dit « Ya Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Si vous ne l'avez pas fait comme vous l'avez fait comme vous l'avez fait. » Est-ce qu'il n'a pas pris un appointment ? Pareil comme on l'appointe, ça veut dire que l'anar est un gouvernement, « Rasul sallallahu alayhi wa sallam » « Il n'a pas qu'un gouverneur pour un pays » « Il n'a certainement qu'il faut faire ça » « Je dirais que ça dit mon-là, c'était Amr ibn al-As » « Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam » « Il ne fallait qu'un gouverneur dans tel endroit » « Alors, ça dit mon-là, pour moi, mon insol, il allait dire, il y a Rasul lallahu alayhi wa sallam » « Mais moi, ici, vous pouvez donner une place ? Vous pouvez donner une place ? » « Vous pouvez donner une place ? » « Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam » « Il dit, « Il ne vous faut que j'entendu en plus » Certainement, après moi, il y a un favoritisme. Pareil comme nous avons trouvé hier dans ce hadith, dans la même direction, qui, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut prédire, il veut prédire beaucoup quelque chose qui peut arriver, exactement comme ça finir, donc après moi, il y a beaucoup de favoritisme, ça veut dire qu'il y a un dîmon pour gagner, et qu'il y a un qui n'est pas pour gagner. Il y a un qui peut sentir qu'il y a un droit et l'aider. Donc tout le temps, il peut passer comme ça. Depuis l'époque des sahabas, après le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après ça veut dire qu'il faut faire le rachidon, les autres leaders qui viennent, jusqu'à aujourd'hui, il y a un dîmon qui a gagné en faveur, et les autres dîmon ne pas gagner. Alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas dire ici que ça veut dire qu'il faut faire un dîmon faveur, qu'il ne faut pas faire toi faveur, donc qu'il faut faire l'injustice envers toi. Ça ne veut pas dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut admettre qu'il faut faire l'injustice, non. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a sa raison bien valable qu'il faut faire ça, peut-être que ça dit qu'il n'a pas pour comprendre, encore ça il n'est pas n'explique plus. Ou ça il n'a même les autres raisons encore, qu'il n'est pas n'expliquée qu'il fait l'injustice. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps il y a 100% raison, et ce qu'il y fait, comme Allah dit dans le Qur'an, il n'est pas cause d'après ce qu'il y a en vie. C'est certainement un wahi, une révélation qui descend depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Révélation vient dans le Qur'an. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi un spirit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour dire un petit chose, pour faire un petit chose. Par exemple, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah india. Il y a un hadith qui appelle un hadith kudsi. Mais tout ce qu'il y a fait, il y a une raison derrière ça. Il n'a pas de comprendre, il n'a pas de ne pas de comprendre. Alors, ça, ça, Rabila, visiblement, il n'est pas de comprendre ce qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, il nous pose des questions. Ça, c'est une leçon qu'il nous prend là-dedans, c'est qu'il, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait des affaires, il connaît très bien ce qu'il y a de faire, personne ne va s'y poser une question. Alors, là, il n'est pas fini d'expliquer ça à Rabila qu'il fait de faire ça, mais il fait une dialle. Comment dire, il faut encourager. Il faut dire qu'il y a après moi, il faut encore un moment qu'il n'y a pas de gagner, il n'y a pas de gagner. Alors, il faut faire savoir. Il faut faire savoir. Alors, garde patience. Faire savoir. Comment nous avons trouvé hier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, garde patience. Et là, nous avons trouvé là-dedans qui n'a pas de ne pas de faire des affaires comme ça, il n'y a pas de ne pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas, il y a là, qui est arrivé, il faut faire révolte. Il y a des autres dans l'État islamique qui commençait dans l'époque Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Là, ça a des autres là, il y a une vie bien grave, bien sérieuse. Dans l'époque, Sayyidina Othman, radiallahu anhu, quand j'ai fini en tout sous la case, j'ai fini en assassiné, nous consistons. Là, Sayyidina Ali, radiallahu anhu, il y a un moment bien difficile. Il y a un moment qui est 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 un moment donc il y a tout ça des autres là. Tout ça des autres là qui est commencé parmi les raisons là-dedans c'est qu'il a été blâme à ce calife là. Sayyidina Othman, radiallahu anhu, dit qu'il a été blâme qui dit que ça peut faire faverse sa famille. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, dit qu'il a été blâme qui dit que ça peut mal faire ça, peut mal faire ça. Et Sayyidina Ali, radiallahu anhu, il y a été tellement blâme qu'il a été la guerre contre lui. Donc ça, c'est des affaires contre lesquelles ne soulèvent contre les deux. Il dit dans un hadith qui même si ça est un leader là, lit un Africain sur la tête comme on dit un raisin sec. Il y a beaucoup d'un arabe qui a beaucoup d'ignité, leurs autres lignettes, leurs autres l'origine, leurs autres l'État comme étant arabe. Il dit même si un Africain est un leader, suivez-le, obéyez-le, ne pas soulèvent contre-le. Et c'est ce un soulèvement là qui fait beaucoup des autres après qu'il a été sallallahu alayhi wa sallam finale. il dit sa sahabie, la fassbirou, à l'eau, gâd, sabar, faire sabar, fassbirou hattâ talqawni à l'al-hawd. Gâd, sabar, jusqu'à qui je te joigne moi, l'eau, l'al-hawd. L'hawd veut dire un bassin. Qui veut dire ça, l'hawd ici, nous appellons l'hawd, l'kawfar. L'kawfar, c'est la rivière dans Jannat. C'est même ce délo, les plus blancs qui dîlés, les sentis plus bons qui mouchent. Donc, c'est la rivière dans Jannat. Alors, cette rivière-là, il peut alimenter, il y a un bassin en dehors de Jannat, après avec Jannat, il y a un bassin pour réunir, pour faire les zisements. Il y a un bassin qui appelle l'hawd. Il peut alimenter sa délo qui vient depuis l'hawfar. Donc, il y a sa délo là. et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire le musulman avec ce la même Mubarak. Alors, il y a beaucoup d'excriptions sur ce l'hawd. Il y a un bassin extraordinaire. Et le musulman est réuni là-bas et pour reconnaître les zotkouma à travers le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il y a un bassin qui est noir et un blanc. Il y a un long morgue blanc sur ce figure. Vous connaissez un bassin qui est long et un long morgue blanc ça servit pour reconnaître sa seval là parce qu'il est stand out. Alors, comme ça même le musulman qui fait l'hawd ça peut éclairer et comme ça pour reconnaître le musulman. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam le sidi en l'autre hadith c'est qu'il qu'il y a un peu un musulman qui est réuni dans le divan d'hawd là-bas un part de l'homme un ange pour repouser. Parmi le musulman un ange pour repouser. Là, il y a un ange pour dire ça, il y a un sensé après vous. Il y a un inventé après vous. Il y a un ça, il y a un le musulman Alors, on va prendre ici qu'il y a une qualité musulmane qui est pour sortir en dehors de la ligne droite. Il reste musulmane mais seulement il n'y a pas pour suivre son note de la salle ni pas pour suivre sa salle comme la salle qui dit il y a 73 parties et là qui pour la droite je ne pourrais suivre sa salle droite. Je garde l'Iman mais seulement je ne garde la droite. Parmi là-dedans il y a beaucoup qui nous mentionnaient il y a Chia Rafidah Il y a Parmi Khawarij Il y a beaucoup encore les autres sectes qui viennent et nous nous trouvons aujourd'hui Je ne pas pour continuer de nous. Donc ça dit que je suis musulmane mais seulement je quitte la salle et le Bidah, dans l'Aqida, c'est les contraires de Sunnah. Il n'est pas pareil comme on peut dire Bidah, ce n'est pas la même définition que beaucoup de gens ont crié autour. C'est les contraires de Sunnah. Tout d'une personne qui fait un kit de l'Ali, Ahlul Sunnati ou Al-Dyama'a, il s'appelle Ahlul Bidah. Parce qu'il veut faire un nouveau quelque chose, il veut faire quelque chose autre qui est ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mené et ce qui est le Sahaba en proposé. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, le Sahabi, quand on a demandé sa simée droite là, il dit c'est qui moi m'a été, sa simée dans lequel moi m'a été là, et mon Sahaba là, donc sa simée là, malgré qu'il reste musulman, il vaut quitte sa simée là, alors sa simée là pour repouser le Sahaba. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa sahabi là, faire sa bar, jusqu'à ce qu'il te donne moi dans le Sahaba. Donc là, il nous donne une bonne nouvelle là. Il dit, comment dire, laisse gouverner, laisse sa manche là, te peut joindre moi dans le Sahaba. Il finit dans les bonnes nouvelles, faire sa bar jusqu'à te joindre moi dans le Sahaba, donc sa sahabi là, il finit quand même une bonne nouvelle qu'il boit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la mer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, divan Hawth. Et c'est lui qui boit ça définitivement, les pourront dans Jannad. Donc, nous fais doi avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il lui donne nous taufiq pour adopter sonnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous fais doi avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il lui réunit nous, divan Hawth al-Kawthar, et qu'il lui donne nous pour boire dans la mer moubaraque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il lui tout le temps garde nous ferme dans sa chemin en route, ahlu sultati wa jama'a, et qu'il lui pafe nous vinn pa'ami man ahlu al-bida' qui finit d'ivérésé, et qu'il lui réunit nous, donc. Divan Rasul sallallahu alayhi wa sallam, divan Hawth, wa akhiru da'wana, anu alhamdulillahi, rabbi l'alem. Sous-titrage ST' 501